et salut youtube on se retrouve aujourd'hui pour mha et oui un petit peu de mha et forcément parce qu'il ya eu la sortie du deuxième world hero missions donc le beau todoroki le stylé donc du coup on va faire une petite présentation du perso que j'ai réussi à drop j'ai en plus eu la chance d'avoir ces deux cartes donc ça m'a mis plutôt bien donc tant mieux donc du coup je vais pouvoir vous faire une petite présentation du perso en petite synthèse sur le perso premièrement le perso est vraiment sympa un gameplay vraiment agréable un bon petit gameplay sympathique le perso est assez fort également il est à gérer qu'il est largement de la cabine du midoria en vrai je pense qu'on va partir sur trois perso très très fort il trouve sa place en warzone en pvp auto je pense que s'il peut avoir sa place au niveau dps très gros dps un petit peu light sur du mono cible quand même en mono cible a du mal vraiment à faire beaucoup de dégâts il en fait quand même pas mal mais c'est vrai que dit qu'il ya du multi cible à toutes ces attaques ont énormément de dégâts en a oa c'est assez énorme donc voilà donc très bon perso il n'y a pas à dire on parlera vite fait tout à l'heure de de sa position qu'il peut avoir en warzone etc donc on va commencer déjà par une petite présentation des compétences du perso alors déjà premièrement mais comme le premier taux de requis il a une barre donc de froid et de chaud la différence par rapport au premier taux de requis c'est qu'il fait monter ses deux barres en même temps donc vous pouvez faire monter ses barres en même temps à la différence de l'auto de requis qui pouvaient faire monter qu'une barre par une barre soit vous essayez de faire monter la barre de feu soit celle de glace les sections étaient sur l'ulti où là il avait ses deux barres montées mais là ce n'est pas du tout le cas taux de requis peut utiliser ces deux barres en même temps voilà on parlera un petit peu plus du gameplay des barres tout à l'heure parce que c'est quand même son gameplay principal ça va être vraiment important de de bien gérer ses barres pour avoir pour vraiment utiliser ce perso et qu'il soit vraiment très fort alors au niveau des passifs augmentent son dommage réduction donc ça ça le rend un petit peu plus tanky augmente les dommages du w et du e de 60% et aussi le gain d'énergie eau froid et chaud de 10% donc voilà avec ça quand vous utilisez votre w et votre oeuvre vous ferez plus de dégâts mais en plus vous montrez plus vite votre barre de chaud et de froid donc plutôt pas mal le passif ss est archi fort je le trouve j'aurais bien aimé aussi avoir le ss en vrai les deux persos ont un passif ss très très fort donc autant midoria autant lui c'était de très bons perso à avoir ss c'est pas facile de les avoir ss parce que forcément moi par exemple je suis parti dans l'optique d'assurer et d'être sûr d'avoir les trois donc du coup je n'ai pas un poule à fond sur les persos j'ai essayé un peu de pousser mais bon les la première le premier tour qui est arrivé première multi donc ça a été assez rapide mais j'ai pas pu pousser trop j'ai essayé de faire quatre autres multi derrière il n'est pas retombé j'ai pas voulu insister parce que ça commence à devenir cher donc voilà je me t'ai dit si jamais je le drop sur une single ce qui n'est encore jamais arrivé depuis que les portails sont sortis je d'entrerai le ss il ne tombe pas on est encore jusqu'à mercredi on sait jamais sur un malentendu voilà donc pour finir le ss donc tout simplement quand vous êtes quand la barre de chaleur est augmentée vous augmentez votre attaque et votre crit rate donc attaque jusqu'à 8% et crit rate jusqu'à 16% donc plutôt pas mal et si jamais c'est le côté froid qui monte d'après ce que je comprends c'est plus la barre monte plus plus ça monte je pense pas que ce soit quand la barre elle soit au maximum ce long je crois que c'est pendant que la barre elle monte donc je pense je pense que c'est quand la barre au maximum c'est c'est vous avez ces attaques et ses crit rates mais quand la barre est qu'à moitié vous allez avoir au moins la moitié de ça si je comprends bien alors je peux peut-être faire une erreur d'incompréhension malheureusement je peux pas le tester parce que je n'ai pas le ss donc voilà et donc le deuxième donc attaque pareil 4% et 8% de crit dommage ouais c'est au fur et à mesure on me le confirme donc c'est bien ce que j'ai pu comprendre donc voilà donc on peut se retrouver quand même avec 8 16% quand vous êtes par exemple quand vous êtes à fond en chaud et en froid 16% d'attaque 16% de crit rate et 16% de crit dommage en plus c'est quand même pas négligeable donc un très bon ss le triple s ça augmente vos dégâts de jusqu'à 8% paquet et demi sur le fil donc mais par exemple en warzone il ya trois persos sur le fil mais vous augmentez vos dégâts de 24% donc c'est plutôt pas mal et bien évidemment si c'est du pv plus il n'a pas de dégâts donc encore une fois ça revient à ce que je vous ai dit au début un perso très très fort quand il ya beaucoup d'ennemis parce qu'il fait énormément de dégâts au un petit peu plus faible quand il n'y a qu'une seule cible le triple s et écrite et augmente les dégâts des attaques de base glace et et ben là ailleurs quoi donc voilà donc ça c'est plutôt sur les autres attaques en vrai c'est plutôt pas c'est plutôt fort quand même parce que les autres attaques sont un peu oui donc je pense que le boost ne fait pas de mal alors au niveau des compétences donc le q alors tout simplement le q va servir de switch de mode donc froid ou chaud sur les auto attaque je vous présenterai un petit peu plus tard comment il marche exactement mais pas grand chose à savoir là juste la chose la plus importante c'est le q quand vous avez en fait le chaud et le froid au maximum le q devient complètement archi broken je vais pas le présenter là on le présentera en image tout à l'heure pour comprenez bien mais le q devient archi broken w c'est juste que voilà il fait il fait une attaque de glace alors ça change à partir du moment où vous êtes en force donc chaque attaque en fait le w et le e donc le w c'est uniquement des attaques de glace qui va faire monter votre barre de glace le c'est uniquement des attaques de feu c'est compétent change à partir du moment où vous atteignez le maximum d'énergie donc le maximum de froid et le maximum de chaud donc pareil vous avez deux attaques alors le w fait juste une attaque vous allez voir ah ouais deux zones d'avoir un truc celle là je me souviens plus exactement je crois qu'elle créé un grand cercle de glace c'est là où le potentiel de freeze l'ennemi donc ça peut amener du contrôle donc pas mal sur le warzone voilà le e alors le e est une attaque chargée il charge l'attaque et après il attaque plusieurs ennemis à la fois donc plutôt très fort d'ailleurs en warzone il commence par son e ce qui est plutôt pas mal et le e quand il est chargé à fond est complètement broken c'est un lance-flammes qui fait énormément de dégâts l'ulti je le trouve pas incroyable après j'ai pas pu le tester à fond je l'étais surtout testé en mono cible comme au monocible pas incroyable du tout tant celui de midoria mais mon monocible je le trouvais plutôt fort celui-là de todoroki il est un peu light un peu light un peu light malheureusement je pense qu'en away par contre il va faire vraiment très très mal finissons vite fait par le spécial le spécial tout simplement quand vous lancez le spécial mais votre énergie chaud et froid se met complètement au maximum donc c'est assez broken donc pendant toute la période de votre spécial il est au maximum donc vraiment un spécial très 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 fort sur todoroki ça change du premier todoroki qui avait un spécial pour moi complètement inutile donc là on a quand même un perso qui a été très très bien respecté donc c'est plutôt cool au niveau de ces chips tout simplement quand vous avez les chips le 7 ça vous augmente les dégâts du q donc au niveau des cartes parlons un petit peu des cartes donc bien évidemment ces deux cartes x sont assez fort celle là bon elle est pas mal et cela augmente quand même les vos dégâts de 30% quand vous êtes en équilibre home donc l'équilibre home c'est le spécial donc quand vous déclenchez votre spécial avec cette carte vous gagnez 30% de dégâts en plus donc cette carte est quand même très très fort quand il est spécial cela bon c'est les cartes basiques qui augmentent vos dégâts au niveau des cartes qu'est ce qu'on peut mettre sur lui alors moi il est équipé en warzone donc j'ai mis un moustard camille tout simplement parce que la plupart des dégâts viennent de ses compétences donc moustard bien évidemment égo de tir sur lui camille pour de la survie en vrai si vous voulez performer avec ce perso en pve etc vous pouvez lui mettre sans hésiter mirio mirio et archi broken son perso alors pas pour moi en warzone mirio ne sert à rien parce que vous avez le temps que d'utiliser votre spécial une fois encore une fois pour moi le gros problème des warzone aujourd'hui c'est qu'il se joue sur 20 secondes à peine donc il ya deux minutes de fight et on en voit que 20 secondes de fight tout simplement parce qu'aujourd'hui la plupart des persos ont une quantité d'attaque extravagante et ont très peu d'hp donc pour moi le gros souci actuel du jeu sur le warzone je trouve que le warzone aurait vraiment un intérêt si il doublait voire tripler les hp des persos pour rendre les combats un peu plus consistants et du coup donner un peu de valeur à certaines cartes comme mirio ou quoi parce que du coup vu que les combats durerait plus longtemps mais peut-être qu'il aurait temps de claquer deux spéciales enfin voilà moi je trouve dommage que ce warzone se joue tellement sur si peu de temps finalement il ya peu de cartes qui ont de l'impact en warzone aujourd'hui on retrouve quasiment des moustard camille un peu partout il ya quelques noms ou à qui apparaissent nos mots et aux places aussi ou éventuellement cellophane mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cartes je trouve vraiment forte en warzone à cause du fait que ben aujourd'hui c'est du beurre celle-ci à ya mousse il ya musclard qui fait qui est aussi pas pas mal en vrai je pense qu'ils auraient vraiment intérêt à transformer un peu leur warzone ou alors sortir un nouveau mode un peu comme le warzone mais avec des règles différentes parce que je trouve que le warzone aujourd'hui dans l'état actuel il manque un peu d'intérêt après on n'est pas pour pas là pour parler du warzone mais c'était un petit aparté voilà au niveau des cartes donc clairement mirio si vous voulez faire du pve une autre 6 star qui peut être bien sur lui si vous faites du pve ben pourquoi pas musclard si elle est bien montée parce que pendant son spécial il fait beaucoup de dégâts donc musclard peut être intéressant parce que ça lui donne un shield et pendant qu'il a le shield il augmente son attaque donc musclard peut être intéressant sur lui mirio sans hésiter après vous avez le call shot de base qui est intéressant pas grand chose d'autre d'intéressant si vous pouvez mettre gamestar aussi la carte de lui qui peut aussi être viable mais c'est pas forcément en priorité je pense que je lui mettais un mirio musclard sur lui clairement et j'aimerais beaucoup autour de son spécial puisque c'est pendant ces périodes là où il fait vraiment son gros dps hors spécial il est quand même un petit peu plus oui qui est un peu moins un peu moins transcendant au niveau de ses talents alors le talent de base tout simplement donc ça augmente le temps pendant lequel il peut accumuler l'énergie donc ça augmente le temps de son de son spécial plutôt intéressant alors au niveau des pour moi c'est gauche et haut c'est assez indiscutable c'est clairement les deux branches les plus intéressantes celle là les plus sur la survie ou l'utilitaire mais au niveau des dégâts voilà tout simplement le crit rate du E est augmenté de 40% donc il faut fort sachant que le E fait énormément de dégâts surtout quand tu as le feu qui est au max celle là tout simplement ben voilà quand il rentre dans une foule truc il augmente ses dégâts de 200% pendant trois secondes donc tout simplement juste après pendant trois secondes vous faites quand même beaucoup de dégâts quand vous atteignez soit le full chaud soit le full froid soit au moment où vous déclenchez votre spécial donc ça augmente les dégâts du Q donc vous verrez le Q tout à l'heure je vais vous le montrer c'est assez broken voilà et là tout simplement à chaque fois en fait qu'il rentre en Ignatiel Glacier donc Ignatiel Glacier c'est son attaque spéciale du Q que vous vous montrerez tout à l'heure ben en fait il gagne 15% de dommages et ça peut être stack trois fois et ça dure tout le long du combat c'est à dire que quand vous faites du co-up ben à partir du troisième fois que vous allez utiliser votre Q vous serez à 40% de dégâts en plus en permanence sur Todoroki donc méga fort pour de la co-up etc sachant qu'avec le spécial et si vous avez Mirio ça va arriver très très vite que vous ayez fait trois Q donc voilà donc vraiment très très fort au niveau du bas ça diminue les cooldowns en vrai la diminution de cooldown est intéressante mais enfin moi je la trouve pas broken clairement pas ou de voilà c'est pas c'est cooldown c'est pas vraiment un souci parce que comme j'ai dit il se joue vraiment sous spécial et quand il est sous spécial il n'a pas de cooldown donc voilà donc là pareil c'est une question de cooldown donc vraiment c'est plutôt utilitaire au niveau des TD celle du bas donc en warzone elle n'a aucun impact parce qu'en fait en warzone il fait juste qu'enchaîner il fait le E ensuite il fait le W ensuite il fait quelques auto attaques il déclenche son spécial il refait le E et après il fait son Q spécial en général en warzone donc du coup les cooldowns n'ont aucun impact sur le truc donc clairement en warzone c'est les deux branches du haut et même en PVE enfin voilà pour moi c'est assez indiscutable la branche du bas est vraiment trop faible par rapport aux deux autres passons un peu à son gameplay les amis donc du coup son gameplay donc voilà je vous remonte alors le E tout simplement c'est ça se charge et ça va attaquer les ennemis alors ça attaque plusieurs ennemis donc c'est plutôt fort donc le E est plutôt intéressant et comme vous voyez vu que j'ai utilisé une attaque de feu c'est la barre de feu qui monte le plus la barre de glace monte un peu moins alors faut savoir que la barre monte en continu quand même mais voilà ensuite le W donc voilà c'est une attaque comme ça comme vous avez pu voir je crois qu'on peut la récliquer je crois on peut on peut la faire trois fois d'affilée l'attaque donc c'est plutôt intéressant vous pouvez la spammer hop ça fait plusieurs attaques et si vous la spammer voilà vous faites une sorte de surf dessus donc là hop là une fois deux fois et trois fois et je sort donc une fois que vous avez là par exemple j'ai atteint le maximum de froid parce que j'ai spammé mon attaque de froid là l'attaque a changé et comme vous voyez je n'ai quasiment plus de cool done et ça fait une hour autour de moi donc clairement c'est là quand vous avez beaucoup d'ennemis autour de vous cette compétence est plutôt intéressant je vais vous montrer maintenant la compétence de feu donc je charge hop là voilà je suis quasiment chargé en feu on va attendre le feu est lancé et là regardez ça fait un lance-flammes continue donc vous pouvez rester appuyé ça dure un petit moment à un moment donné il va s'arrêter logiquement s'il dit pas de bêtises non il s'arrête c'est vrai il s'arrête au bout d'un moment et là vous pouvez relancer votre attaque de feu donc comme vous voyez en plus malgré que j'ai quand même fini tant que vous restez appuyé il conserve son attaque donc si vous la lancez sur la fin ben ça vous permet de le faire donc son lance-flammes est quand même super broquet donc voilà pour son attaque de glace et son attaque de feu alors à quoi va servir le Q tout simplement mais quand vous allez à changer voilà là je passe en auto attaque de glace là je passe en auto attaque de feu alors à quoi ça sert de changer mais tout simplement si jamais vous voulez monter votre barre de feu en auto attaque parce que votre barre de feu est plus bas mais en fait en étant en mode auto attaque feu belle c'est la barre de feu qui monte regardez la barre de feu monte énormément hop là je veux passer hop là je passe en glace donc c'est celle que vous voyez qui active est donc là c'est la glace et là ça va être ma glace qui va monter hop de fou voilà hop ma glace est à fond du coup je repasse en feu pour monter et ensuite ainsi essayer de déclencher le double voilà le double est déclenché quand le double est déclenché vous voyez le Q change donc une fois que le Q a changé ça va faire le Q spécial ça S2 c'est comme le choteau de base 3 hits ah oui ça c'est en attaque 2 ouais c'est pas totalement pareil que le 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 choteau de base parce que les 3 hits t'as un cooldown pour les enchaîner si tu si tu si tu les fais pas dans le cooldown tu le perds alors que ce choteau de base c'est des c'est des stacks qui se font donc c'est pas totalement pareil mais oui c'est trois attaques donc voilà si jamais vous voulez déclencher le spécial donc vous déclenchez le spécial vous allez voir votre barre monte à fond et une fois que vous avez la barre à fond voilà vous avez les deux trucs comme ça et vous pouvez profiter à fond de vos compétences maintenant changer le Q donc on va le faire donc je vous conseille d'attendre d'être enfin parce que quand vous faites le Q voilà vous remontez alors qu'est ce qui passe quand il fait le Q bah comme vous avez pu voir il monte sur un pylône de glace donc et quand il est sur ce pylône de glace il devient invulnérable donc pendant cette période de pylône il devient invulnérable donc ça c'est Arsibroken surtout en warzone parce que du coup bah il peut pas prendre de dégâts en plus de dégâts en plus de ça il regroupe les adversaires donc là on en a qu'un on le voit pas vraiment mais si jamais vous le faites il y a trois quatre adversaires les trois quatre adversaires vont être stackés ensemble donc Arsibroken et en plus de ça ça fait des dégâts complètement insane donc voilà c'est pour ça que je vous disais que le Q est complètement broken et c'est ce Q là qu'il faut faire pour stacker son talent et qui va lui permettre de monter jusqu'à 45% de dégâts en plus plus on va faire le talent d'ailleurs on est à 42% logiquement si je refais le spécial hop là donc j'aurai plus mon Q donc voilà Arsibroken ça fait des dégâts complètement insane voilà et logiquement voilà on est à 57% vous avez vu donc là je suis à 57% de dégâts en plus parce que j'ai fait trois Q donc 15, 30 et 45% il doit y avoir 12% qui viennent de la carte sûrement de base donc voilà donc vraiment plutôt fort ce truc et là comme vous pouvez voir je suis à 287% de dégâts pendant trois secondes donc j'ai 200% de dégâts en plus parce que j'ai atteint mon chaud ou mon froid au maximum donc voilà donc en gros comment on va jouer Choteau beaucoup avec le spécial donc Mirio est vraiment important si vous mettez Virio vous avez son spécial plus souvent donc si vous avez le spécial plus souvent vous pourrez profiter de ces chaleurs élevées plus souvent vous pourrez spammer les attaques W beaucoup plus souvent hop parce qu'elles sont brokens ou le lance-flammes du Hug est complètement brokens donc ces deux attaques clairement quand on change elles sont brokens de ouf voilà et dès que vous êtes sur la fin hop on appuie le Q et on fait le Q voilà et on profite un peu de ces dégâts en plus donc voilà un peu comment jouer Choteau c'est assez simple quand vous n'avez pas le spécial vous allez spammer ses compétences hop voilà on va spammer ses compétences et on va utiliser les auto attaques pour faire voilà mais en vrai je vous avoue que ça met tellement de temps à charger que en vrai le spécial revient limite le temps surtout si vous avez Mirio vous n'allez pas avoir le temps de charger vos deux barres que le spécial sera de retour donc voilà après vous pouvez peut-être éventuellement en attendant le spécial focus une barre pour la charger à fond et profiter de la compétence en attendant le spécial par exemple à mon lance-flammes quand mon Choteau le lance-flammes va arriver sur la fin voilà je profite de mon lance-flammes le lance-flammes se finit du coup hop j'en profite je lance le spécial qui recharge les deux trucs là je peux reprofiter de mes compétences jusqu'à la fin et quand j'arrive sur la fin je balance mon Q qui est complètement brokens voilà un petit peu le gameplay du personnage il n'est pas compliqué à jouer il n'y a pas des possibilités des variantes etc si vous n'avez pas Mirio ça va être très important de bien utiliser votre Q pour switcher et avoir les deux le chaud et le froid à fond à peu près en même temps pour vraiment bénéficier des plus gros compétences du personnage Voili Voilou pas grand chose d'autre à dire sur le Choteau donc je vous ai expliqué ses skills on a parlé des cartes donc là par exemple les cartes j'avais pas mis Mirio donc voilà Mirio si vous faites du PVE voilà pour le Warzone moi je préfère clairement un Camille Moustard pour l'instant à moins qu'il nous sorte un truc de mieux donc voilà sinon pas grand chose d'autre les talents en est passé les ships aussi voilà voilà au niveau du Warzone si jamais vous avez des questions moi j'avais testé au début il était dans un team avec Endeavor mais je trouvais qu'il avait du mal à se mettre vraiment en place donc du coup je l'ai mis avec ma team Suyu parce que du coup Suyu avec ses contrôles elle laisse beaucoup de temps au Choteau et le Choteau du coup plus souvent arrive à atteindre son attaque du Q et en général en Warzone quand le Q de Choteau part c'est souvent une victoire assurée donc il m'a fait quelques dingueries 1,5 million, 1,7 million jusqu'à 2 millions donc vraiment il fait énormément de dégâts mais je pense qu'il a besoin d'un personnage qui va lui laisser le temps de se mettre en place donc là entre Suyu, All Might, Kiston et All Might qui font un peu le bordel aussi qui amène un peu de contrôle Todoroki a vraiment le temps de se mettre en place et du coup une fois qu'il est en place il fait énormément de dégâts parce que quand il commence à utiliser son lance-flamme du E quand vous êtes en spécial et quand il fait le Q, c'est juste archi broken donc voilà un petit peu pour le perso j'espère que ça vous aidera cette petite review du perso vraiment intéressant, on attend Bakugo avec impatience, on a vu quelques images de son gameplay c'est assez flou, on n'a pas trop d'idées encore de ses capacités mais le personnage a l'air encore fun donc en tout cas on aura eu au moins 3 bons personnages on aura eu quand même... une collab plutôt sympa niveau récompense niveau contenu ça manque encore un peu de choses vraiment sympas on a les persos, on a des belles récompenses ils ont fait du gros progrès là-dessus maintenant il va falloir qu'ils se sortent un peu les doigts comme qu'ils diraient pour nous sortir un bon contenu pour justement profiter de ces persos à fond voilà, j'espère que la vidéo vous a plu à très bientôt sur d'autres vidéos et des machins et même sur One Piece parce qu'on va tourner un peu du One Piece pendant quelques temps allez, ciao tout le monde bonne journée à vous ciao 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 C'est parti !